Voici un tutoriel sur Logimix qui vous permettra de faire un balado. Tout d'abord, si je souhaite enregistrer ma voix, j'appuie sur « Enregistrer sa voix », puis le petit cercle rouge. Voici un balado qui vous permettra de découvrir comment fonctionne le logiciel Logimix et qui vous permettra de faire un balado. La petite partie qui suit sera à supprimer lors de l'édition. Lorsque mon enregistrement est terminé, j'appuie sur le carré et je donne un nom à ma production. Voilà, on peut voir que ma bande sonore est maintenant visible dans Logimix et nous allons l'écouter pour voir si tout est beau. Voici un balado qui vous permettra de découvrir comment fonctionne le logiciel Logimix et qui vous permettra de faire un balado. La petite partie qui suit sera à supprimer lors de l'édition. Logimix a une petite particularité lorsqu'arrive le moment de faire l'édition. En fait, Logimix nous demande de sélectionner ce qu'il faut conserver et non pas ce que nous souhaitons supprimer. La partie que nous souhaitons conserver est la suivante. Donc, la partie juste ici. Et pour la sélectionner, nous devons nous assurer d'avoir choisi le bouton « Sélectionner ». Je souhaite la conserver, donc je la surligne comme ça ici et j'appuie sur les ciseaux. Ça va supprimer tout le reste. Voilà, le reste est maintenant disparu. Pour ajouter une introduction musicale, je vais sélectionner « Afficher la sonothèque » et je vais ajouter un son qui correspond à ce que je recherche. Est-ce que je souhaite un bruit d'animaux, des bruitages, lieux, les personnes, le transport ou de la musique, par exemple? Je vais aller me sélectionner une musique. Voilà, celle-ci correspond à mes besoins et j'appuie sur le « Plus ». Vous comprenez maintenant que l'extrait musicale est beaucoup trop long pour ce que j'en ai besoin. Donc, je vais garder uniquement le début. Vous vous rappelez que je suis sur le bouton « Sélectionner » et je vais supprimer le reste. Et par la suite, je vais m'assurer que mes extraits concordent, donc se trouvent au bon endroit. Donc, j'ai mon extrait ici, je vais le déplacer. Donc, on a la possibilité de déplacer un petit peu l'extrait. Et je vais m'assurer qu'il est pratiquement au bon endroit. Voilà, c'est parfait comme ça. Une particularité, ce qui est vraiment dommage avec Logimix, c'est que je ne peux pas baisser une partie d'un extrait audio, comparativement à Sun Trap, à Audacity ou avec GarageBand. En fait, sur Logimix, les extraits, on ne peut que baisser la totalité du volume de l'extrait et non pas une simple partie. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas superposé mes deux extraits, donc mon introduction et ma bande musicale. Une fois que tout est parfait et à votre goût, que chacun de vos extraits sont dans l'ordre et correspondent bien à la création de votre balado, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre projet avec le bouton Enregistrer pour un travail ultérieur ou vous pouvez l'exporter. Et l'exportation dans ce cas-ci va se faire en fichier WAV. Et l'exportation dans ce cas-ci va se faire en fichier WAV.